Xavier Driancourt bonjour bonjour vous avez été le visage de notre diplomatie en Algérie pendant plus de sept ans jusqu'en 2020 ambassadeur dans un pays réputé complexe pour la France vous avez vécu la fin de la période de Bouteflika le Irak la nouvelle donne avec le nouveau pouvoir il y a seulement quelques jours la première ministre Elisabeth Borne était en déplacement en Algérie avec une quinzaine de ministres un sommet en grande pompe cela est-il un sommet simplement qui se conclut par des déclarations d'intention oui madame Borne est allé à Alger il ya huit jours à la suite du déplacement du président de la république fin août et elle y allait pour un CIHN le CIHN c'est un comité intergouvernemental de haut niveau une sorte de conseil des ministres franco algériens et d'ailleurs c'est moi qui avait eu l'idée de ce conseil à la fin de mon premier mandat à Alger en 2012 lorsque j'ai quitté Alger je cherchais un peu des moyens de rapprocher les deux les deux pays après une période qui avait été déjà un petit peu compliquée et j'avais suggéré de créer sur le modèle de ce qu'on fait avec l'Allemagne un conseil gouvernemental commun et donc ensuite c'est François Hollande qui a qui a lancé cette camille en oeuvre plus exactement cette idée donc le CIHN ça fait un peu partie du rituel maintenant du rituel franco algérien alors madame Borne y allait pour ça dire que c'était indispensable je ne le crois pas je serai honnête en disant que ce n'était pas vraiment indispensable parce qu'il y avait eu la visite du président Macron un mois plus tôt il retourner alors d'autant plus dans le contexte actuel français franco français qui est un peu compliqué il retourner avec 16 ministres et même 18 ministres je crois bon c'est pas franchement indispensable mais il se trouve que d'abord les algériens sont très attachés à ce rituel tout ce qui est protocole je dirais formel parce qu'ils ont été formés aussi par la diplomatie soviétique parus soviétique de la grande époque donc ils aiment bien le rituel le formel le protocolaire et puis parce que l'an dernier jean castex devait y aller mais il n'y était allé que avec cinq ministres et du coup au dernier moment les algériens annulé alors là madame borne y est allé avec 16 ministres elle a triplé la mise pour pour impressionner les algériens c'est le signe qu'on veut vraiment être gentil être aimable avec l'algérie mais sur le fond vous avez raison il n'en est rien sorti dans dans alors vous publiez aux éditions de l'observatoire l'énigme algérienne la chronique de votre parcours à l'ambassade à alger et dans ces souvenirs là vous dites que effectivement dans un certain nombre de réunions on passe plus de temps à se concerter sur la rédaction du compte rendu qu'à discuter le compte rendu l'ordre du jour oui on passe beaucoup de temps dans les questions de forme alors c'est un petit peu épuisant mais à la fin tout le monde est content d'avoir un papier un document signé il ya eu lorsque le président macron est allé alger une déclaration conjointe avec cinq ou six points à l'ordre du jour bon très bien mais voilà ça fait avancer le schlimblick mais là quand je suis retourné à alger en 2017 donc pour mon deuxième séjour je me souviens avoir dit le 14 juillet dans le discours que j'ai fait devant les algériens et les français à l'ambassade j'ai dit tout ça c'est très bien les déclarations les discours les communiqués mais ce qu'il faut c'est donner de la chair à la relation franco-algérienne des choses concrètes pas seulement des procès verbaux et des ordres du jour alors néanmoins en fait comme vous le disiez visite des mac d'emmanuel macron au mois d'août dernier visite d'isabeth borne donc récemment 2022 c'est également l'année du 60e anniversaire des accords déviants c'est un peu pour ça que j'ai du reste écrit ce livre et donc tout ce contexte là ne marque t il pas une forme de tournant néanmoins dans la relation où une volonté de tournant oui oui une volonté tournant mais il y a eu plusieurs tournants dont dans le quinquennat d'emmanuel macron donc parce qu'il faut se souvenir que lorsqu'il est allé à alger en 2017 en février 2017 étant candidat à l'élection présidentielle il a fait une déclaration tenue truante la colonisation crime contre l'humanité et pourtant et pourtant si j'ai bien lu votre ouvrage vous l'aviez conseillé oui tout à fait mais il n'était que candidat que candidat il a fait cette déclaration je lui avais dit faites attention à ce que vous direz à alger parce que tout ce que vous direz à alger sera entendu à paris et à marseille sous-entendu par les algériens de france et par d'autres et d'autres ce sont les harkis les pieds noirs etc donc il a commencé par cette déclaration sur la colonisation crime contre l'humanité qui lui a valu des applaudissements à alger mais des critiques en france france métropolitaine en france dans surtout en période électorale ensuite il est venu à alger en décembre 2017 où là on a déjà acté un certain nombre de choses qu'on a retrouvé dans la déclaration de doute 2022 donc voyez que ça a mis les ses bis répétitants on n'a pas vraiment progressé en l'espace de cinq ans ensuite il ya un an exactement il a fait d'autres déclarations au monde devant un groupe de jeunes algériens dans lesquels le président de la république a été très dur vis-à-vis de l'algérie il a parlé de rente mémorielle il a parlé d'instrumentalisation de l'histoire il a qualifié le président teboune de sympathique mais entouré par un système politico militaire donc voilà c'est et puis aujourd'hui il va alger donc voilà ça fait plusieurs tournants vous voyez dans ce quinquennat alors ça reflète finalement là la très grande difficulté de nos relations avec l'algérie et puis là on va peut-être avoir un nouveau tournant parce que les questions migratoires sont au centre hélas de l'actualité française et on va peut-être à nouveau avoir un autre tournant donc c'est vraiment la caractéristique la spécificité des relations franco algériennes alors xavier driancourt vous avez été au coeur de ces processus de ces décisions j'aimerais qu'on revienne avec vous sur quelques-uns de ces moments justement décembre 2017 vous parlez donc de la visite du nouveau président français qui fait sensation avec sa déambulation dans alger entre la grande poste la place émir abdelkader pouvez-vous raconter ce moment là et peut-être en tant qu'ambassadeur la préparation de ce moment là alors la préparation je commence par la préparation ça a été très compliqué très compliqué je crois que ça reflétait aussi le bazar qui était à l'elysée si je peux parler ainsi parce que on est en début de quinquennat on savait pas très bien qui faisait quoi à l'elysée qui qui dans le fond avait le pouvoir à l'elysée c'était très compliqué entre le protocole le chef de cabinet le conseiller diplomatique et et le président lui-même qui qui voulait faire cette déambulation donc il a fallu savoir exactement ce que le président de la république voulait il a fallu proposer cela aux algériens organiser cette déambulation donc trouver un parcours ce qui n'était pas le plus simple et finalement on a trouvé on a pensé que ce parcours assez symbolique sur 500 mètres entre la grande poste d'alger qui est un très très beau bâtiment et la place abdelkader était un moyen un moment un peu symbolique sur une ligne droite donc les questions de sécurité ne se posait pas trop et puis il y a eu cette déambulation où effectivement le président de la république a été il y avait énormément de monde aux fenêtres au balcon dans la rue et les gens interpellaient le président macron sur les visas on veut des visas donc comme jacques chirac en 2003 quoi 20 ans d'intervalle on veut des visas donc voyez que la question des visages parce qu'on va parler oui oui mais elle est au coeur de la relation franco algérienne et je me souviens que le président de la république à côté duquel j'étais donc dans la dans cette déambulation dans cette marche on appelle ça déambulation mais c'est une marche bon j'ai découvert ce mot à ce moment là je savais ce qu'était un déambulatoire mais je ne connaissais pas le terme déambulation donc et je me souviens que le président de la république a répondu de manière très très crue à des des jeunes qui l'interpellaient sur les visas mais qu'est ce que tu as à m'embêter avec la question des visas ton avenir il faut le construire ici en algérie et donc tout ça sous le regard des caméras des caméras et puis surtout des autorités des officiels algériens le président du sénat qui qui seconde personne comme en france le second personnage de l'état qui a remplacé bouteflika malade le wali d'alger le premier ministre tout le ministre des affaires étrangères ils étaient un peu interloqués j'allais dire choqués presque par par la franchise des propos et cette franchise ou ce langage de vérité il a été poursuivi aussi dans les palais c'est à dire oui 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 et là ce qui m'a frappé c'est dans l'entretien dans les deux entretiens qu'il y a eu l'un avec le premier ministre algérien monsieur ou yariens aujourd'hui en prison du reste et l'autre avec le président bouteflika aujourd'hui décédé c'est là aussi la la franchise du président de la république et là je reviens à ce que je disais tout à l'heure les algériens aiment le protocole et le rituel et ils étaient habitués avec Jacques Chirac avec François Mitterrand avec Nicolas Sarkozy peut-être un peu moins avec Nicolas Sarkozy avec François Hollande à un espèce de rituel on se disait des 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 choses gentilles en général quand on venait aux choses aux dossiers difficiles on connaissait un peu la réponse de l'autre donc voilà on parlait nous vise immigration irrégulière lutte contre l'immigration clandestine les algériens répondaient par nécessité de rapprocher les familles les liens familiaux etc bon et puis on passait à autre chose et puis là le président macron avec bouteflika a été extrêmement cache comme on dit je me souviens qu'il lui avait dit mais vous êtes responsable des malheurs de votre jeunesse et c'est à vous de trouver des gestes il a parlé des pieds noirs des harkis il a dit c'est vous qui devez pardonner c'est votre génération qui doit faire quelque chose donc et là encore les algériens étaient médusés parce que il s'attendait justement à un peu ce rituel franco-algérien où on se dit des choses gentilles parfois un peu moins mais toujours dans un ton calme et conciliant et là le président macron a été a été très 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 loin dans la dans la dans l'adresse qu'il a qui l'a fait à bouteflika et de votre expérience d'ambassadeur enfin vous avez connu de nombreux présidents de la république c'est enfin donc vous évoquez enfin ce ton là dans le cadre de la diplomatie c'est oui c'est je dois dire que c'était assez nouveau parce que d'habitude les entretiens ministériels présidentiels des entre premiers ministres voilà son respect c'est ça la diplomatie aussi on respecte les formes alors et là je veux pas dire que le président macron n'a pas respecté les formes mais à l'intérieur de ces formes il est allé très loin alors il est allé très loin et il l'a répété après en public dans une conférence de presse il l'a répété devant la la communauté française qu'il recevait à la résidence le soir donc il a eu plusieurs occasions de de d'employer ces ces mots forts alors ces mots forts alors ceci n'entraîne pas cela mais on va dire en février 2019 a lieu la période du irak commence ce irak avec la montée parallèle en puissance du pouvoir militaire et et là justement la diplomatie hésite comment traiter un mouvement populaire alors qu'on est en relation avec les autorités quel positionnement et là aussi vous dites chose inédite en fait le président vous appelle directement pour sonder oui c'est pas franchement dans les pratiques dire d'abord que ces situations de de mouvements révolutionnaires puisque ça a été ça en algérie se pose pas seulement en algérie quoi ça se pose dans d'autres pays du monde mais avec l'algérie ça prend tout de suite une dimension particulière pour des tas de raisons que j'explique ou que vous imaginez bien la proximité de l'algérie etc la communauté algérienne en France voilà vous dites que 10% de notre population a un lien avec l'algérie c'est le chiffre qu'on avance en général c'est un chiffre imprécis mais mais un chiffre vaste et hétérogène vaste parce qu'il comprend les harkis les pieds noirs et leurs descendants et je me suis rendu compte il y a une mémoire pieds noirs et harkis qui se transmet de génération en génération les algériens en France les franco algériens les binationaux parce que les algériens en France ils sont pas forcément binationaux les franco algériens les français d'origine ou d'ascendance algérienne les militaires du contingent il y a eu 1,5 million de soldats qui sont allés se battre en Algérie et si vous ajoutez à cela je dirais les clandestins algériens vous avez à peu près 10% de la population de français c'est à dire 7 millions de français en gros qui ont un lien avec l'algérie et regardez tous les dans la classe politique Jacques Attali Benjamin Stora Jean-Pierre El Cabache dans les médias qui sont nés en Algérie ou dont la famille est originaire d'Algérie le grand rabbin de Paris Aime Kortsa est né à Oran donc sa famille lui est né en France je crois mais sa famille est d'Oran donc il y a beaucoup de liens avec l'Algérie et donc une révolution ou un mouvement révolutionnaire comme le Hirak puisque ça s'appelait comme ça était particulièrement compliqué pour nous français en Algérie et moi j'ai vécu cela donc pendant toute l'année du Hirak l'année 2019 et début 2020 compliqué parce que encore une fois voilà c'est l'Algérie s'il se passe quelque chose en Chine ou à Taïwan c'est loin et on n'a pas de communauté chinoise en France qui représenterait 10% de la population mais en Algérie c'est à 800 km de Marseille l'Algérie d'un côté notre intérêt c'est d'avoir un pays démocratique donc notre intérêt ça aurait été d'encourager ce Hirak ce mouvement populaire mais d'un autre côté notre intérêt c'est d'avoir une Algérie stable on ne veut pas avoir une nouvelle Libye à 800 km de Marseille donc voilà nous sommes pris entre deux feux deux obligations et donc c'est la quadrature du secte et d'autant plus que les manifestations ont des revendications évolutives ils réclament une fois le départ de Bouteflika puis ensuite le départ des hommes du système voilà comment vous en tant qu'ambassadeur naviguez dans ces eaux troubles ? non je n'avais pas à naviguer j'avais à analyser à comprendre et à rapporter au gouvernement aux autorités françaises et j'allais dire à conseiller ou à éclairer également alors il se trouve que par chance j'étais dans mon deuxième séjour en Algérie et que donc j'avais énormément de contacts des contacts officiels et des contacts officieux beaucoup d'amis et des gens qui voilà donc j'avais une multitude d'informations je n'étais pas dépendant de l'information officielle et c'est là où j'essaye de je crois à un moment où en France on a beaucoup parlé de la haute fonction publique des diplomates la suppression du corps diplomatique suppression malheureuse à mon avis on voit que le métier d'ambassadeur c'est quand même un métier très particulier parce que c'est un assembleur il a plusieurs morceaux du puzzle et il doit avoir le puzzle complet pour avoir une vision à 360 degrés pour pouvoir éclairer, anticiper, conseiller les autorités françaises et donc quand le président de la république m'a appelé pour me demander comment je voyais les choses il est évident qu'il attendait de moi autre chose que ce qu'il lit dans la presse ou dans les notes de ses collaborateurs c'est d'autant plus sensible que la France pendant les printemps arabes quelques dix ans plus tôt c'est un petit peu pris les pieds dans le tapis donc et encore une fois avec l'Algérie ça prenait une dimension très particulière alors ce mouvement finalement aboutit avec quelques soubresauts à l'élection d'un nouveau président Abdelmarid Teboun élu en 2020 c'était l'ancien premier ministre qui à l'époque a été marginalisé suite à son opération anti-corruption comment expliquez-vous le retour sur le devant de la scène de ce président ? la vie politique algérienne est totalement imprévisible alors en 2019 au moment de l'élection présidentielle beaucoup de gens pariaient sur un autre candidat Ben Fliss d'autres encore sur le ministre de la culture algérien dont j'ai oublié le nom qui était plus arabophone certains sur Teboun donc voilà la vie politique algérienne est très compliquée elle est dominée par le FLN le Front de Libération National depuis 1962 et par l'armée l'armée c'est la colonne vertébrale du système donc aucun candidat à l'élection présidentielle ne peut être élu sans l'aval de l'armée donc à qui l'armée donnerait-elle sa caution ? c'était là toute la question alors j'aimerais qu'on évoque avec vous un sujet important sur cette question de l'Algérie c'est la mémoire la mémoire évidemment 132 ans de colonisation ça laisse des traces et dans les traces tangibles ou visibles il y a un lieu à Alger le cimetière Saint-Eugène qui en porte la marque vous en parlez dans des pages qui sont intéressantes oui cas de particulier ce lieu pour tout français qui se rend à Alger alors c'est ça fait partie de ce que ce qu'on appelle un peu des lieux de mémoire si je peux dire d'abord c'est un très beau site qui est entre Notre-Dame d'Afrique qui est sur la hauteur et la Méditerranée donc il est c'est un cimetière marin quasiment il est au bord de la mer c'est un très grand cimetière et un endroit très très symbolique parce que il y a il y a à la fois un cimetière juif un cimetière israélite où Roger Hanin du reste a été a été enterré il y a quelques années il y a ce qu'on appelle le carré consulaire où des consuls américains suédois espagnols italiens ont été enterrés avant 1830 donc des tombes très anciennes il y a un carré militaire avec les tombes des premiers soldats français de 1830 qui sont venus en Algérie et puis un cimetière normal cimetière chrétien avec des sépultures de beaucoup de j'allais dire de grands noms de la troisième république en quelque sorte alors c'est un peu un défilé entre les tombes de l'histoire de France et donc c'est un lieu très symbolique effectivement et le président de la république y est allé là au mois d'août madame Borne également donc voilà il y a beaucoup il est chargé d'une certaine émotion et il est très bien entretenu alors que beaucoup de cimetières en Algérie sont restés ont été mangés par l'urbanisation des campagnes donc voilà c'est un lieu très très symbolique alors sur cette question de la mémoire des efforts ont été faits vous avez évoqué tout à l'heure le rapport établi par Benjamin Stora ensuite les propos du président sur la rente mémorielle aujourd'hui on reparle de travaux d'historien cette question de la mémoire comment en sortir proprement si je peux parler comme ça ? alors il y a deux dossiers dans la relation franco-algérienne la mémoire et les visas ce sont deux dossiers difficiles mais je dirais que le dossier des visas est plus compliqué que celui de la mémoire parce que la mémoire c'est le passé les visas c'est le présent et l'avenir cette question de la mémoire dans le fond elle est assez récente parce que elle a été sortie de terre si je peux dire récemment c'est à dire en 2005 lorsque le parlement français l'Assemblée nationale a voté une loi avec un amendement Van Est comme on l'appelle un amendement sur les entre guillemets les bienfaits de la colonisation et provocation c'était non mais c'est pas forcément une provocation mais c'était l'idée que la colonisation française en Afrique du Nord n'avait pas été que négative et donc le député Van Est demandait qu'il y a un enseignement dédié à la colonisation en Afrique du Nord dans les manuels scolaires et dans les cours de l'école l'amendement a été voté il est passé inaperçu et puis 48 heures plus tard des historiens dont Benjamin Stora et des historiens algériens ont relevé cet amendement ont publié une tribune dans le monde et ont contraint le gouvernement à faire marche arrière et à enlever de la loi cet amendement Van Est et c'est à partir de là que dans le fond les algériens ont vu cela comme une provocation et ont instrumentalisé pour reprendre les termes du président de la république ont instrumentalisé cette question de la mémoire et et du coup c'est à partir de ce moment là qu'on s'est mis à parler du côté algérien de repentance chez les durs du FLN et puis du côté français c'est à partir de ce moment là qu'on est entré dans une sorte de tunnel mémoriel le président Sarkozy quand il est venu donc à la fin du quinquennat Chirac bon après 2005 il s'est rien passé la fin du quinquennat Sarkozy est allé à Alger et à Constantine en décembre 2007 et a eu des propos très très durs sur la colonisation ensuite François Hollande également a fait beaucoup de gestes en matière mémorielle mais c'est vrai que c'est le président actuel le président Macron qui a fait le plus de gestes dans le domaine mémoriel la réhabilitation de Maurice Audin ce mathématicien assassiné en 57 je crois la réhabilitation d'Ali Boumangel la restitution des crâmes des restes mortuaires de combattants algériens le rapport Stora et aujourd'hui la commission bipartite des françaises et algériennes sur les questions mémorielles mais il a fait beaucoup de gestes mais il n'y a pas eu de répondants du côté algérien c'est bien le problème et alors on va voir sur quoi va déboucher cette commission mais pour l'instant c'est un sens unique donc il y a eu beaucoup de gestes du côté français et aucune réponse du côté algérien et face à cette situation vous avez enfin vous dites que il faut faire preuve de pragmatisme vis-à-vis de ce pouvoir algérien vous dites même qu'il faut savoir manier le rapport de force oui en l'occurrence il y a quelque chose d'étonnant donc cet été le président Macron s'est rendu en Algérie et puis à titre privé il a dîné à Oran et puis le restaurant dans lequel il a dîné a été fermé suite à son passage comment gérer ce rapport de force je n'étais pas là donc je n'ai pas tous les tenants et aboutissants de cette affaire mais je l'analyse de la manière suivante je pense qu'il doit y avoir des tensions au sein du pouvoir algérien notamment au sein de l'armée et des pro-français et des anti-français donc le président de la république est venu à Alger on a signé des tas de choses avec les français une déclaration conjointe il y a au sein de l'armée des gens qui ne sont pas d'accord avec cette ligne et en fermant le restaurant où avait dîné le président de la république de même que au même moment a été fermée une association catholique française Caritas qui avait été créée en 1962 une association totalement non gouvernementale qui appartient à l'église d'Algérie depuis 1962 ce sont des signaux qu'envoient les durs vis-à-vis des faibles si je peux dire vis-à-vis des pro-français c'est comme ça que je l'analyse mais la vie politique algérienne est compliquée alors autre facteur de complexité on pourrait en parler pendant des heures il y a dans cette relation entre la France et l'Algérie la place de l'église catholique ou de ce qu'il en reste à travers les pères blancs vous avez expliqué dans votre ouvrage des visites que vous faites en tant qu'ambassadeur c'est absolument passionnant je voudrais qu'on mette peut-être l'accent sur la place de l'islam dans la société algérienne est-ce que l'islamisme qui a d'une certaine manière déclenché la guerre civile dans les années 90 quelle est sa présence aujourd'hui alors évidemment je ne fais pas de confusion je parle là donc de l'islamisme dans la société algérienne il est clair que compte tenu de ce qu'a vécu l'Algérie dans les années 90-2000 personne en Algérie personne ne veut voir revenir les islamistes barbus avec des kalachnikovs et qui vont égorger 200 000 morts comme ça a eu lieu pendant la guerre civile algérienne donc personne ne veut voir revenir cette période mais il n'empêche que les islamistes et les terroristes je ne fais pas d'amalgame sont revenus, sont descendus des maquis dans les années 2000 quand Bouteflika a fait la concorde nationale et dans le fond il les a réintroduits dans la société algérienne il ne les a pas réintroduits dans le jeu politique mais il les a réintroduits dans la société en disant vous posez vos armes et puis vous allez reprendre vos commerces et les islamistes sont aujourd'hui très présents dans la société algérienne qui est une société, j'emploie le terme, une société bigote une société qui n'est pas islamiste mais une société islamisée bigote, conservatrice, religieuse donc la religion, l'islam, joue un rôle et occupe une place importante dans l'Algérie contemporaine alors vous l'avez dit avec une certaine forme d'intolérance parfois vous l'avez dit à de nombreuses reprises j'en viens au sujet des visas ce sujet est on va dire le caillou dans la chaussure dans les relations franco-algériennes ce sujet fait monter rapidement la tension et puis évidemment l'actualité récente rend ce sujet évidemment sensible en 2018 la France décide de réduire le nombre de visas délivrés de 420 000 à 250 000 en application des critères de Schengen vous avez été l'artisan de cette forte réduction comment avez-vous géré administrativement mais aussi personnellement cette réforme ? c'est un sujet éminemment compliqué pour tout ambassadeur de France en Algérie parce que vous l'avez dit les visas sont au coeur de la relation franco-algérienne donc moi j'ai appliqué la feuille de route que j'avais à appliquer qui avait été mise au point avec le Quai d'Orsay avec le ministère de l'Intérieur mais c'est très mal passé du côté algérien et c'est à partir de ce moment-là que j'ai fait l'objet d'une campagne de presse pas seulement de presse mais d'une campagne anti-française et dirigée aussi contre moi parce que j'étais perçu comme celui qui réduisait le nombre de visas donc ça a été très difficile et comme ça intervenait en plus pendant le Hirak donc les Algériens avaient beaucoup de raisons de nous en vouloir et justement en termes de topographie dans Alger, la résidence de l'ambassadeur c'est une villa mauresque qui s'appelle les Oliviers dans le quartier El Biarr qui a une vue très dominante mais qui du coup est sous le regard de beaucoup d'Algériens, d'Algérois je crois et donc en fait ça accentue peut-être cette place de la France en surplomb Oui, enfin il y a beaucoup de résidences d'ambassadeurs ou d'ambassades qui sont justement dans les quartiers hauts d'Alger c'est une ville basse, c'est une ville haute et quasiment toutes les ambassades sont en hauteur, sont dans la ville haute à Hydra ou à El Biarr donc c'est pas propre à l'ambassade et à la résidence de France mais ce qui est caractéristique de cette résidence c'est que le général de Gaulle y a passé un an et demi pendant la guerre donc elle est pleine de souvenirs de l'Algérie des années 40, des années 42, 43 Je voudrais revenir quand même un petit peu sur la question des visas et de la relation que l'on voit avec parce que les visas sont en fait à la source d'immigration clandestine puisque en fait il y a une forme de dispositif dérogatoire pour l'Algérie sur cette question des visas avec l'histoire de la petite Lola ce sujet revient sur le devant de l'actualité pouvez-vous nous confirmer que les OQTF ne sont exécutés qu'une fois sur 10 c'est-à-dire les opérations de retour vers les pays ce point-là dans la relation entre la France et l'Algérie est un point de crispation et risque de le redevenir En fait c'est toute la chaîne de l'immigration qui est un point de difficulté avec l'Algérie et la chaîne de l'immigration ça commence par l'obtention ou le refus d'un visa donc c'est la question des visas qui est centrale avec, si vous voulez, deux voies d'immigration une immigration légale par l'intermédiaire d'un visa et des accords franco-algériens de 1968 qui effectivement sont dérogatoires par rapport à beaucoup de choses au profit des Algériens et une immigration illégale, clandestine des gens qui traversent la Méditerranée qui vont d'Alger ou d'Oran vers l'Espagne, vers Alicante la traversée n'est pas très longue qui arrivent en Espagne et qui de là remontent en France donc ce sont les deux sources principales d'immigration concernant l'Algérie et puis après ça continue au long de la chaîne migratoire vous avez les préfectures donc qui ont à gérer à la fois les titres de séjour et puis les OQTF et donc en fin de parcours vous avez la question des OQTF et les OQTF donc juste c'est l'obligation obligation de quitter le territoire français donc une personne se voit notifier une OQTF alors vous avez des OQTF qui sont des invitations à quitter le territoire dans un délai de 30 jours donc une invitation, vous répondez ou vous ne répondez pas et d'autres qui sont des obligations dans un délai de 48 heures mais à ce moment-là, si vous voulez, il y a une succession de points de faiblesse qui sont, alors effectivement sur le plan juridique, les deux types d'OQTF ensuite vous avez les centres, les CRA, les centres de regroupement administratif qui sont saturés donc on ne peut pas regrouper des gens aller les prendre chez eux et puis les mettre dans ces centres parce qu'ils sont saturés parce que vous avez aussi beaucoup d'associations qui s'occupent de ces gens-là vous avez des cabinets d'avocats spécialisés là-dedans et puis une multiplication de recours pour excès de pouvoir devant le juge administratif, devant le Conseil d'État, devant la Cour européenne des droits de l'homme donc à tous les niveaux qui empêchent l'exécution des OQTF et enfin, vous avez pour venir à l'Algérie mais aussi à d'autres pays la question des laissés-passés consulaires parce que vous ne pouvez pas prendre un avion et puis larguer les gens au-dessus d'Alger il faut que l'avion puisse se poser que les gens puissent les reconduits à la frontière puissent monter dans l'avion et qu'ils puissent descendre de l'avion et franchir la frontière algérienne donc pour ça, il faut que le consulat algérien de Paris, de Melun ou de Besançon dise M. Hintel, il est bien algérien, il a l'accent de Gardaïa ou il a l'accent de Clemsen il est bien algérien parce qu'ils n'ont pas de papier en général ils ont déchiré leurs papiers donc voilà, vous avez une succession de choses dont les laissés-passés consulaires qui sont vraiment en fin de course, qui sont une difficulté avec l'Algérie pas seulement avec l'Algérie, mais voilà, elles s'ajoutent à toute une série d'autres difficultés en amont Alors sur ce dossier-là, j'ai envie de vous dire, en général, être ambassadeur c'est faire preuve de diplomatie et pourtant, vos déclarations sur les visas demandées par le pouvoir algérien, sur l'aide médicale d'Etat ne vous ont pas fait que des amis Quel rôle l'ambassadeur que vous avez été a joué ? Enfin, je pense que là, vous n'êtes pas allé trop loin Au Quai d'Orsay, dans les différentes fonctions que j'ai occupées, j'avais la réputation de parler ou d'écrire franchement et de ne pas me cacher derrière mon petit doigt Alors peut-être qu'en Algérie, sur ce dossier particulier, j'aurais dû être plus diplomate ou m'abriter derrière des propos plus consensuels mais effectivement, ce que j'avais dit en avril 2018, si j'ai bonne mémoire à un journaliste qui me posait la question j'avais dit, écoutez, le problème, c'est la mauvaise monnaie qui chasse la bonne Il y a beaucoup de gens qui demandent un visa mais qui sont aussi pénalisés par le fait que des membres de la nomenclature algérienne, des hauts fonctionnaires, des ministres abusent des visas, viennent en France pour se faire soigner, etc. Et vous comprendrez bien qu'on est obligé de restreindre les visas Et là, on pénalise tout le monde, mais c'est parce que ces gens-là se comportent pas très bien Alors j'ai expliqué ça à peu près comme cela Effectivement, il y a eu à ce moment-là des attaques contre moi qui ont été terribles et je cite le communiqué qui a été publié le lendemain par le ministère algérien des affaires étrangères Un communiqué qui est rédigé dans une encre, avec une plume trempée dans une encre Une bile Fielleuse et méchante Chaque terme était mesuré et était méchant Et là, je me suis dit, oui, je suis peut-être allé un peu loin Mais bon Ça fait partie du... Et vous voyez bien ce qui se passe aujourd'hui Donc je n'avais pas... J'étais sur la bonne ligne, je dirais Xavier Driancourt, on arrive au terme de cet échange J'aimerais que vous nous parliez peut-être de votre amour pour l'Algérie C'est un territoire qui est attachant Et si vous aviez à nous recommander une région, un site, pour un voyage en Algérie Quel serait cet endroit que votre cœur nous conseillerait ? Il y a de très très beaux endroits en Algérie qui est un pays méconnu Les Français connaissent le Maroc, connaissent la Tunisie Mais ne connaissent pas l'Algérie, il y a très peu de touristes français en Algérie Les plus beaux endroits pour moi, c'est... La plus belle ville, c'est Gardaïa, où je suis allé 18 fois C'est une ville très particulière et qui est marginale en Algérie Parce que c'est une ville mozabite Et ce ne sont pas des musulmans classiques Les femmes à Gardaïa sont voilées en blanc, de haut en bas Et n'ont qu'un œil Elles sont voilées sauf un œil C'est-à-dire que ce n'est pas le voile intégral, c'est le voile total Il y a juste un œil Donc c'est très particulier Mais Gardaïa est une très belle ville Et puis il y a une architecture J'aimais beaucoup cette ville Et j'y suis allé très souvent C'est à l'orée du désert Et sinon les plus beaux endroits, c'est Tamanrasset, Djanet Le grand sud algérien, le désert algérien Qui est de toute beauté De toute beauté C'est plus l'Algérie, c'est le Sahara, c'est l'Afrique C'est un autre monde Mais il y a beaucoup de très très belles régions en Algérie, je le confirme Et ce n'est pas seulement la côte On dit que c'est la côte, mais la côte est belle Mais pas plus belle qu'en Corse Mais vraiment, il y a de très belles régions Et vous dites que, dans votre âge aussi, que la chaleur du peuple algérien est aussi quelque chose qui... Oui, c'est le seul pays des pays où j'ai été affecté pendant ma carrière C'est le seul pays où j'ai gardé des amis, où j'ai gardé des vrais amis Et vraiment, collectivement, ce système algérien est difficile Mais individuellement, ce sont des gens formidables Merci Xavier Driancourt pour ce vaste panorama Sur ce pays, comme vous le dites, qui reste encore énigmatique, l'Algérie Merci beaucoup Voilà Merci beaucoup